Yop les potes c'est Flo, j'espère que vous allez bien, aujourd'hui on se retrouve pour le chapitre 14 de Mafia 2, direction le téléphone, alors... En tout cas, on n'y arrivera pas en restant au lit, et puis j'ai peut-être une idée, un boulot pour Eddie avec un paquet de thunes à la clé. Ah ouais ? Je passe te prendre, habille-toi, prends ton flingue et attends-moi devant chez toi, je te raconterai en chemin. J'espère que c'est pas encore une de tes idées de génie, Joe. Hé, je suis pas d'humeur. Ah ouais, bah on est deux comme ça. Ouais, 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 d'accord, bon, t'es partant ou pas ? Ouais, d'accord, tu seras là dans combien de temps ? Je t'appelle de l'armurerie du coin de la rue, je suis chez toi dans une minute. Ok, je t'attends devant chez moi, à tout de suite. Ok, let's go, bon. Joe n'est pas de bonne humeur. Alors, on ouvre la fenêtre aussi. Nickel notre vie, elle est au complet. On va s'habiller comme en nous. Deux motards. Veste en cuir. Ouais, on va... Allez, veste en cuir, on va pas s'embêter. D'où tu sors cette caisse de luxe ? Ouais, Eddie nous la confie pour ce coup. Tiens, conduis. J'ai encore la gueule de bois d'hier soir. On va à Greenfield. Toi aussi, t'as une super gueule de bois. Ouais, j'arrivais pas à m'endormir, alors je me suis prescrit du whisky. Ok, let's go. Bon, alors, dans cette mission, je vais vous expliquer. C'est assez spécial. Parce qu'on va tuer quelqu'un. Je vous spoil. On va tuer un monsieur qui s'appelle Tommy Angelo. Bon, ils nous le disent pas. Ils nous le disent pas dans le jeu. Et ce monsieur-là, on l'incarne dans un Mafia 2... Pardon, Mafia Définitive Edition. Et j'ai déjà fait un let's play sur ce jeu. Et cette personne, donc, à la fin de ce jeu, il se fait tuer par Vito et Joe. Et j'avais même dit quelque chose. J'avais dit, wow, oui, c'est incroyable. Bah, je m'attendais pas du tout à ça. Et donc là, on va le voir. Pour voir la vidéo, c'est la dernière du let's play, quoi. De Mafia Définitive Edition, c'est ça. Bon, allez, let's go, on y va. Allez, Joe. Emmène-nous à Greenfield. D'accord. Bon, tu me dis de quoi il s'agit maintenant ? Un coup archi-simple. On va là-bas, on descend un type et on vient. Ça va être du gâteau. Pourquoi ? Eddie dit qu'on rend service à une famille d'une autre ville qui a un truc qu'on suspend. Il m'a donné cette enveloppe avec toutes les instructions et veut que ce soit fait aujourd'hui et proprement. Et pourquoi l'autre famille ne règle pas ses affaires elle-même ? Eddie dit qu'il cherche le type depuis un moment et qu'il vienne de le trouver. Ils ont peur que s'ils attendent, le type leur échappe encore. Tiens, on a une photo de lui. Qu'est-ce qu'il a fait ? Ce qu'il a fait, il a balancé sa famille aux fédéraux. Il n'a que ce qu'il mérite, après tout. Mais attends un peu. S'il a coopéré avec les fédéraux, ils ont dû le mettre sous protection, non ? Et s'il l'est encore ? Même s'il l'est, on sera payé quelques plaques pour ce coup. Alors, ça compense les risques. Si tu le dis... Hé, te rappelle qu'on a un peu besoin de fric, là. Alors, on fait ce coup, puis on se sépare pour trouver d'autres coups rapides. D'accord. Hé, ça dit aussi qu'il faut qu'on lui donne un message avant de le buter. Tiens, il est là. Ok, compris. Hé, si tu vois Eddie plus tard, surtout pas un mot sur la journée d'hier. On n'était pas là-bas. Le dernier bridé qu'on a vu, il nous servait d'énème. Tu piges ? Hé, tu me prends pour qui, un débile congénital ? Le jury délibère encore sur ça, mon pote. Mais je voulais juste que tu fasses pas de gaffe. C'est tout. Hé, ouais, ouais. Vous allez voir. Vous allez voir la cinématique, vous allez reconnaître. J'espère, mon pique. Tu te rappelles ce que t'as à dire ? Ouais. D'accord. On est arrivés. Monsieur Angelo ? Euh, ouais. Monsieur Salieri, vous salue bien. Mais bien sûr, quand on fait le jeu, on le sait pas. On sait pas qui est cette personne. Je t'avais dit que c'était du gâteau. Pas si vite, regarde. C'est type là-bas. Merde ! Allez, allez, allez ! Faut pas traîner ici. On signale un meurtre. Le suspect est armé. Ici, l'agent Cox. Demandons des renforts à Greenfield. Magnez-vous, putain ! C'était des fédéraux. Ces connards étaient vraiment sous protection. Ça ressemble bien à Heidi de laisser de côté ce genre de petits détails. Il le savait peut-être pas. Enfin, ce qui est fait est fait. Faut les semer. Pas mal de ravages. Peut-être que tu le tues, hein. Ça serait bien. Oh là 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 là. C'est pas possible. Putain, on l'a échappé belle. Ok, dépose-moi à Sand Island. J'ai une voiture là-bas. Comment on fait pour l'argent ? Oh, j'allais oublier. Eddie m'a payé d'avance. Tiens, voilà ta part. Ok, nickel. On va appeler la police du coup, comme on est recherchés. Non, 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 non. Allez, je dois la prendre. Non, non, par pitié. Dieu, sauve-nous ! Oh merde, fuyé ! Allez, bonne chance pour trouver ta moitié du fric. Passe chez moi quand aura fini. Ok, on se voit chez toi. Bon, bah écoutez les gars, à tout à l'heure. À tout à l'heure au quai de chez Derek. Eh ! Vito ! Eh, merci d'être venu. Je savais que je pouvais compter sur toi. Pourquoi ? Franck organise une grande réunion avec d'autres chefs et il a pris tous mes gars comme garde du corps. Alors j'ai plus personne pour faire ce petit boulot. Derek, ces gars refusent toujours de bosser. Quoi ? Pourquoi ? À cause du feignan que t'as viré. Merde ! Bon, Vito, l'autre boulot peut attendre. Tu peux nous donner un coup de main pour ça ? Raconte. Ben, y'a cette feignasse qui est pas venue travailler toute la semaine, soit disant qu'il était malade. Mon cul, ouais. Alors je l'ai viré. Et ses potes sont en colère, ils menacent de faire grève. Il faut juste que je fasse mon numéro avec quelques gars qui connaissent leur boulot. Ça va leur faire peur et ils se calmeront. Je te file mille billets pour ça, t'as juste à rester derrière moi avec l'air méchant. D'accord, je vais pas cracher sur autant de fric. Parfait ! T'as juste à rester derrière moi avec l'air méchant. Pas vrai, Steve ? Peut-être. Ah, ok. Non, mais ils se prennent pour qui ces putains d'enfoirés ? Et c'est pas la première fois qu'ils me font des problèmes, cela. T'as une idée du nombre qu'ils vont être ? Trois, quatre, dix. Qu'est-ce que j'en sais, moi ? Ça change rien. Non, non, c'est juste. Qu'est-ce qu'on va leur faire ? Disons que ça dépendra de l'issue des négociations syndicales. Surtout, laissez-moi parler. Si vous l'ouvrez, ils vont piger qu'ils ont affaire à une bande de guignols. Bon, c'est quoi votre problème, les gars ? On exige que tu réintègres, John. C'est moi qui décide qui on engage et qui on vire ici. Et lui, il est viré. Et nous, on exige que tu le reprennes. Il a une famille. Il doit bosser. Ma décision est prise. Tu vois ? Je te l'avais dit. Reste calme, Vinny. On a dit pas de violence. Calme ! On se crève le cul tous les jours pour ce gros enfoiré. Et si un jour on a un problème, il nous virera exactement comme il a viré John. Change de ton, tu veux, petit ? Je veux plus entendre un seul mot au sujet de cette feignasse. C'est qui que tu traites de feignasse ? Une caisse lui est tombée dessus pendant qu'il bossait. Pour toi, il a les deux mains pétées. Ben, ça, c'est son problème, pas le mien. Et maintenant, vous reprenez le boulot avant que d'autres mains soient pétées. T'es une espèce d'enfoiré ! Là, les gars, vous commencez à me faire chier. Pas la peine d'être violent ! Allez, baissez ça ! On cherche pas les ennuis ! Ben, on dirait vraiment pas. Pour moi, vous êtes dans la merde, ta crétin. Bon, tous ceux qui veulent pas se retrouver au choum-du, je vais vous voir au boulot d'ici dix minutes. Tu vois, Vito, ils se plaignent tout le temps, ces cons. Vito ? Vito Scaletta, c'est toi ? Ton père nous a souvent parlé de toi. Tu lui ressembles. Mais qu'est-ce que tu fous à bosser pour ce fils de pute ? Après tout ce qu'il a fait à ton père ? Ferme ta gueule, putain. Écoute pas ce connard, Vito, c'est un menteur. Viens, allez. Un menteur, hein ? Cette espèce de salaud a tué ton père, Vito ! Quoi ? Ils essaient de te monter contre moi, Terec. Hé, pointe pas ce truc-là sur moi. Demande au patron comment ton père s'est noyé ce soir-là. On l'a vu quand il est parti avec Steve. Mais Steve est revenu seul. Tout trempé. Arrête de pointer ce truc-là sur moi. Qu'est-ce qui s'est passé avec mon père, Terec ? Qu'est-ce que t'as, t'es dingue ? Tu vas croire qui, moi ou cette bande de futurs chômeurs ? Ça fait un bail qu'on se connaît, Vito. Pense à tout ce que j'ai fait pour toi. Pourquoi t'étais trempé, Steve ? La plongée parce que tu voulais le sauver ? Parce qu'il essayait de sortir la tête de l'eau. Abreu-t-il ! Ferme ta gueule ! Vito, rappelle-toi ! Ton serment ! Notre loyauté va d'abord à la famille avant d'aller à nos parents. Va dire ça à ma mère. Hé, je le descends. Non, pas ici. On réglera ça plus tard. Là, tu m'as déçu, Vito. Vraiment déçu. Je peux te dire que j'ai pas fini de te décevoir, Derek. Ton père ! Pas maintenant. Il faut que je le chope avant qu'il s'enfuit. Allons donner une leçon à ce salaud. Où t'as pris ça ? Et puis merde ! Ok, let's go ! Ok, on sera assez. Allons donner une leçon à ce salaud. Allez ! Suivez-moi, les gars ! Il est fou ! Faites surtout pas ça ! Vito a pas besoin de boue ! Ça lui fera une plus grosse force de frappe ! Allez, Vito ! On est avec toi ! Tu finiras dans le terreau, comme ton père ! Allez, tu meurs, toi ! J'étais allongé, là ! Allez, ramenez-vous, là ! Oh, comment je les ai allongés ! J'ai canardé tout le monde ! J'ai canardé tout le monde ! J'ai canardé tout le monde ! Il où, là ? Il est là, non ? Amène-toi ! Allez, vas-y ! Je suis faire de ch attacké ! Je suis partie! On s'écroule, oh ! ok bon les gens qui font cette mission là petit conseil ne rentrez pas directement dans l'entrepôt prenez un véhicule vous allez comprendre alors je me prépare J'aime pas non plus cette mission je peux pas vous le dire là il n'y a pas de véhicule Ouais mais bon il n'y a que celle ci quoi Euh ouais bah ouais c'est une décapotable donc les gars si je meurtre de toute façon je couperais Tu m'as crevé ici Vito comme ton con de père Voilà c'est bon ça Qu'est ce que tu t'imaginais Vito ? Tu crois que tu peux faire ça et t'en tirer peinard hein ? T'es un homme mort Ok Donc là il va être assez casse couille pour le tuer Vraiment on va être casse couille hein Quand je vous dis casse couille c'est Il te manque ton papa Vito ? T'inquiète pas tu vas bientôt le rejoindre Quand j'en aurai fini avec toi Yes Nickel Bon bah je l'ai tué Toute ma vie j'avais essayé de parfaire les erreurs de mon père Pour découvrir finalement que j'avais fait exactement comme lui Ça m'a fait du bien d'apprendre enfin la vérité Et la mort de Derek m'a permis de résoudre un autre problème Il y en a encore en haut Ok Nickel Putain les autres ils viennent pas ou quoi ? Hop là Oh là Ça va elle a été plutôt rapide cette mission Bon les gars du coup je me suis fait tuer tout à l'heure Parce qu'en fait ils ont spawn dans les escaliers C'est du n'importe quoi en fait C'est du n'importe quoi Donc là je vais faire gaffe Non il n'y a plus personne mais Non il n'y a plus personne ok Nickel Ok bon bah let's go du coup On a fini la mission Donc là on va devoir se faire de l'argent du coup Et je sais plus combien Euh 27 Ok Bon 27 000 Ouais c'est bon Ça va pas Franchement ça va Ça sera vite là 27 000 On est à Presque à 26 000 Donc Là on braque une armurie Deux armuriers c'est bon Voilà Non 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 C'est pas ce que je veux faire On va couler la caisse C'est nickel C'est vraiment trop bon de braquer dans le jeu Joe n'était pas là D'abord j'ai cru qu'il était en retard Alors je suis allé chercher à manger Deux heures plus tard Toujours personne La nuit tombait Et je commençais à m'inquiéter Je suis parti à sa recherche Joe est peut-être passé voir Eddie au faucon Vito Tu tombes bien Tu connais la dernière Quoi qu'est-ce qui se passe Henri est mort Hein ? Ces putains de chinois L'ont découpé en plein jour Pourquoi ? Alors donc Tu sais rien du tout là-dessus Bah Henri m'a proposé De me mettre sur un coup Mais j'ai dit non Qu'est-ce qui s'est passé ? Henri est Enfin Était trop con Il achetait de la drogue au Tong Il savait que c'était interdit Et il s'est fait choper Carlo lui a infligé une petite amende Et il a passé l'éponge Mais les chinois ont doublé Henri Et ils l'ont mis en charpie au milieu du parc Merde Faut jamais faire des affaires avec les jaunes Mais y'a pire Henri travaillait pas seul Hier quelqu'un a massacré une chiée de bridée en plein Chinatown Alors il croit que ça vient de chez nous ou de chez Vinci Ils ont déjà commencé à menacer Vinci Si on règle pas vite tout ça On est dans la merde T'es sûr que tu m'as dit tout ce que tu sais ? Ah bah ouais Je te jure Ouais Et Joe pareil ? Joe ? On s'est pas quitté de la semaine Bah vaut mieux pour toi Carlo est en voyage là Mais quand il va rentrer Ça va pisser le sang C'est sûr J'espère pour toi que tu m'en fumes pas Vito Je vais essayer Giuseppe Il est toujours au courant de tout Hey Giuseppe Je cherche Joe Barbaro Tu l'as vu aujourd'hui ? Salut Vito Ouais Joe est passé ici Génial J'ai pas arrêté de le chercher de la journée Il t'a dit où il allait ? Non pas du tout Je crois qu'il le savait pas lui-même Comment ça ? Bah il cherchait un boulot Mais avant qu'on ait fini de discuter Des gars sont entrés Et ils l'ont emmené ailleurs Quoi ? Qui ? Des gars de Vinci Ils lui ont dit que monsieur Vinci voulait lui parler Tu sais pas où ils ont pu l'emmener ? Je sais pas Peut-être l'Orbar, le Mona Lisa Merde Y'a un problème ? Je sais pas Disons que dernièrement on n'est pas très copains avec monsieur Vinci Oui, Joe faisait la gueule J'ai un mauvais pressentiment Je vais essayer de me renseigner J'espère que c'est pas grave Buena fortuna, Vito Trouvez Joe, libérez-le Ah bon ? Ok Let's go, on est parti du coup Alors Ça se trouve où tout ça ? Ok Bouge pas ou sinon je te bute Salut les gars On peut dire qu'il a des couilles celui-là Content de te revoir Pas de geste brusque Allez Suis les bons conseils du barman et arrête ton cinange, Vito Bon, avant tout tu dois poser toutes tes flingues par terre en douceur Joue pas aux cons Le barman est connu pour avoir la gâchette la plus facile de toute la ville J'ai pas d'armes Ok Qu'est-ce que tu viens faire ici, Vito ? C'est plutôt inattendu Je cherche Joe Barbaro Il paraît que des gars à vous l'ont embarqué Possible Et qu'est-ce que vous lui voulez ? Joe et moi on a rien fait contre vous ? Monsieur Vinci pense pas comme toi Il voulait qu'on lui précise quelques détails Et c'est ce qu'il demande à Joe Et puisque tu es venu nous voir Va les retrouver Et si jamais j'ai pas envie ? J'ai de quoi te convaincre Mais t'inquiète La vue est fantastique Super Merde Tiens, salut Joe Ces connards sont allés pisser Super Mais tu pourrais m'expliquer ce qu'on fout là ? Ce vieil enfoiré de Vinci est trop bête pour piger ce qui se passe Et il croit que moi je peux lui expliquer Quel con Je vois que le couple est réuni Bienvenue, Vito Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi vous nous faites ça ? Pourquoi ? Pourquoi ? D'abord l'histoire chez Léo Puis c'est le boxon dans toute la ville Les chinois, les bronzés Ça canarde dans tous les coins Et maintenant ces raclures de jaune qui veulent me tuer Ça devient n'importe quoi Et comme je suis trop vieux pour ces connards Tu vas m'expliquer, fissa ce qui se passe Allez, je t'écoute Monsieur Vinci, écoutez J'ai aucune idée de ce qui se passe Mais croyez-moi Joe et moi, on n'a rien à voir avec ça C'est pas ce que je veux entendre Ouais, bah c'est votre problème Parce que nous on sait vraiment que dalle C'est dommage C'est pas trop tôt Vite, on a peu de temps Faut faire quelque chose Attends On va essayer de péter ce tuyau Allez, aide-moi, j'y arriverai pas tout seul Ok 1, 2, 3 1, 2, 3 Encore 1, 2, 3 On va laisser Ah putain Remène-toi Sale merde On va la jouer en discrétos quand même Parce que c'est un peu le but Alors Lui là C'était quoi ce bruit putain Fait chier Ils se sont barrés Ah Ah Ok Tant pis Oh là là Mon shoot De base Ça devait être discret Je précise Je précise Alors Il faut qu'on sorte Ah du coup on a plus d'armes Oh là là Je m'en souvenais plus Qu'il y avait tout ça Ok Alors Où sont-ils Allez, allez Je vais te couvrir Butez-moi cet enfoiré Ok Ah non On va pas passer par là Ok On va passer par là Du coup Voilà Bouffe ça torche cul Ah Sors de là Ah Non Ah non Je t'ai pas raté Ah non Je t'ai pas raté Ah 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 Bah si tu sors bien ta tête aussi Sortirais Sors bien ta tête là Que je te mette à headshot Voilà Bon je t'ai pas mis un headshot Mais c'est pas grave Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais Bon ok Nickel Nickel Bah ouais Mais Joe Il y a deux fois qu'il me dit ça Même Oishino Il me dit Ouais Tu fais une plus petite cible Donc superbe le pote Alors Parce que c'est souvent Là Là Il y a un point de chargement C'est bon Là si on meurt Bon On va pas aller à la tracy De toute façon Donc Où tu crois aller comme ça Ouhlala Il avait quoi lui Il a un magnum lui Lui il a un magnum Ouais Bah c'était sûr C'était sûr Tu vas pas m'avoir vivant Je connais le jeu Ok donc l'autre Normalement il a une mitraillesse Si je me rappelle bien Ah non Amenez-vous Prends ça connard Viens là pour se tarer Oh attends Vito Amène-toi C'est peut-être la sortie Ça va les gars T'enfuiré M'as-tu Oh là là Oh là là Ma vie Fais-nous voir ta sale gueule Ah les gars Ils sont armés jusqu'au dent Du coup je disais Ils sont armés jusqu'au dent Ça ne rigole plus Alors Fais voir Ces armes Ah ouais J'ai pris une sale cartouche Là Alors Nickel Il en reste Un Elle est où son arme Nickel C'est une Thompson En plus C'est ce que j'aime C'est personne là Ah il y a des grenades Nickel Alors J'ai peur Ok nickel Point de sauvegarde On va pas mourir Putain Ils sont vraiment chauds Les gars Je me rappelais plus qu'ils étaient aussi chauds que ça Mais Là Les monceaux En plus je l'ai mis en moyen Rappelez-vous Le jeu Le jeu Ah Ok Bon là Oh, ok. Allez ramène toi Voilà nickel Sortez du bâtiment avec Joe Magnum Ok qu'est ce qu'on a là Attends je vais faire le plein d'armes Ok Qu'est ce qu'ils ont comme arme Thumson Bon bah nickel après le reste Ok bon bah nickel J'arrive Ça fait 3 fois qu'il le répète Je sais pas si c'est un bug du jeu les gars Mais c'est abusé Oh tu me suis t'es où Joe ? T'es bien esquinté mon vieux Allez viens Besoin d'aide ? Non C'est bon je me débrouille Oh qu'est ce que je fais avec le blé ? Donne-le à Bruno D'accord Ça fera déjà un souci en moi Messieurs bonsoir Oh mais qu'est ce qui vous arrive ? Salut Doc On m'a tabassé Sacrée journée aujourd'hui Un de vos copains est déjà là Qui ? Il s'appelle Antonio Balsamo Tony Bals ? Il lui est arrivé quoi ? Ben comme quelqu'un l'a salement amoché J'ai bien peur qu'il ne marche plus jamais Quoi ? Ben ça vous étonne ? Tout ce sang Tout c'est mort C'est la vie que vous avez choisie Et un jour la chance s'arrête Vous pourriez être le prochain sur la liste Une autre fois le serment Doc Vous pouvez soigner Joe ? Oui mais il devra attendre que je finisse avec Antonio Ça me va Doc D'accord Entrez Tu règles notre affaire avec Bruno Ok ? Et Vito Merci De rien Propose-toi A chaque fois il se fait défoncer A chaque fois Bon nickel Bon nous on se retrouve juste après les gars A toute Hey Je viens pour voir Bruno T'as l'argent ? Ouais Tu peux entrer Tes vernis ont été sur le point de partir Bonsoir Alors vous avez mon argent ? Ou vous repoussez le remboursement ? Tout est là Je dois admettre que je suis vraiment très surpris Il paraît que vous avez eu des complications Ouais c'est vrai Il paraît qu'Henri est mort Ça me désole sincèrement Isaac Recompte Alors votre investissement a apporté ses fruits ? Vous avez votre fric non ? Oui oui Mais toute la ville est sans dessus dessous voyez-vous Les chinois croient que les italiens les ont attaqués Alors ils s'en prennent à Vinci Ce n'est pas bon Pas bon du tout Est-ce que l'argent que vous m'avez emprunté est lié à tout ça ? Désolé Bruno Mais c'est pas vos affaires Merci Isaac Alors la dette est remboursée J'ignore encore votre nom Vito Vito quoi ? Vito Scaletta Scaletta J'ai connu un Scaletta Mais vous au moins Vous remboursez vos dettes en temps et en heure L'autre a laissé sa pauvre veuve payer Alors c'est vous qui avez prêté du fric à mon père ? Votre père Ah tel père tel fils Vous n'êtes pas très content Mais je ne l'ai pas forcé à venir votre père Ni vous non plus d'ailleurs S'il vous faut un prêt vous savez où je suis Oui Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Je ne l'ai pas fait Dormez plus Les choses se présentaient mal De plus en plus mal Sûr que la vérité sortirait tôt ou tard Et qu'on se retrouverait avec Falcon au cul Plus les chinois et aussi Vinci C'est pas ce que j'avais imaginé quand on a commencé Je voulais tout Thune, bagnole, nana, respect et liberté Il faut bien reconnaître que j'ai eu à peu près tout ça Mais je l'ai quand même payé cher La prison, la peur au ventre Et le sang de mes potes J'avais échappé au pire Mais il était en train de me rattraper Tôt ou tard j'allais y avoir droit Bon bah voilà les gars c'est la fin de cette vidéo En tout cas j'espère que vous auriez aimé cette vidéo Ou pas, je sais pas En tout cas c'est pour nous bientôt la fin Plus qu'une vidéo et c'est fini Donc lâchez un petit pouce bleu Dites moi en commentaire si ça vous a plu Et je vous laisse, allez ciao à tous, bye